... Et bien en fait, je suis Caroline dans toute sa journée, enfin une partie de sa journée, parce qu'en fait, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc préparer à manger, ranger son linge. Ça, c'est du linge sale ? Oui. D'accord. Tu le mets dans la panière de linge sale, dans la salle de bain. Donc voilà. Donc j'écoute ce que Caroline me conseille, me demande, me dicte. Et j'essaye de faire au mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Et ça, c'est une part du travail qu'il faut qu'on soit capable d'assumer et qu'on doit être capable de vivre au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance et beaucoup de gens qui souffrent dans leur corps et dans leur tête. Et ça, si on n'a pas les épaules larges, un grand cœur et des tripes, eh bien, il vaut mieux faire autre chose. Moi, je ris avec ceux qui rient. Je pleure avec ceux qui pleurent. J'ai la haine quand il y en a qui ont la haine. J'ai mal quand ils ont mal. Et je ne dis pas que je meurs un peu à chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Mais des fois, c'est ça, quoi. Essayez encore. Les avantages, c'est de connaître quelqu'un qu'on m'a dit, là. Merci. C'est les gens qui vous disent, je suis content de vous voir. Je n'avais pas envie de me lever ce matin. Et vous êtes arrivés, maintenant, ça va mieux. Les inconvénients. Les inconvénients, c'est justement, des fois, on est un peu livré à nous-mêmes. Et puis, bon, il ne faut pas vouloir s'enrichir avec ce métier-là. Mais sinon, moi, j'y vois beaucoup d'avantages. Surtout l'autonomie et la liberté de travail. Dans le métier d'auxiliaire de vie, on est vraiment très proche des limites du soignant. C'est-à-dire qu'on est amené à faire, des fois, des choses qu'on ne devrait pas faire. L'évolution personnelle, ce serait ou dans le secteur du soin, soignante, infirmière, ou dans le secteur plus éducation psychologique, comme aide médico-psychologique ou aide éducateur. Je pense que ce serait la meilleure chose pour moi. Mais pour l'instant, je reste sur le terrain pour me faire une très bonne expérience. Parce que je pense que c'est très important. Je te laisse au deal. Et la journée est encore longue. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada